Une note qui nous relie tous. Nous avons vu la dernière fois que quand on jouait une note de musique sur un piano, sur un instrument, elle n'est jamais seule. Elle est accompagnée de son cortège d'harmoniques. Qui sont toutes cachées derrière celles-ci. Les harmoniques, encore une fois, il faut avoir l'oreille d'un chien ou d'un fou pour les entendre. Mais ce sont les harmoniques qui vont dicter leurs lois. Les lois de la musique sont physiques. Voici les notes fortes et voici les notes qui ont envie d'aller se résoudre sur les notes fortes. Ainsi, cette mélodie, elle est cachée, bien sûr, derrière cette note commune. C'est elle qui les provoque. Cette note engendre ce mouvement. De la même manière que les lois de la gravitation engendrent les planètes qui tournent les unes autour des autres. Alors maintenant, si je considère mes accords, j'ai cet accord Do, Mi, Sol, Do qui est l'accord très fort, qui sont les notes aimants qui vont attirer toutes les autres. Je vais monter la gamme créée. On a vu la dernière fois la création de la gamme par le cycle des quintes de Pythagore. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Je vais monter cette gamme en accords. Et je vais avoir sept accords de couleurs différentes. Celui-ci est majeur. Celui-ci est mineur. Celui-ci est mineur, le troisième. Le quatrième est majeur. Le cinquième aussi. Le sixième est mineur. Et le septième est mineur diminué. Avec ça, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, je peux écrire toute l'histoire de la musique occidentale. Et surtout, je peux la jouer en m'amusant. C'est-à-dire que c'est très facile sur un piano, puisque je ne vais jouer que sept notes qui sont les notes blanches. Et je vais jouer en accords, que les accords qui sont également sur cette note blanche, en jouant avec ces accords à la main gauche et en me baladant à la main droite au gré de ma fantaisie. Je suis sûr de ne pas provoquer de dysharmonie, c'est-à-dire de ne pas faire de fausses notes. Je joue sur le mode de dos, sur le mode majeur. Je joue sur la gamme de dos, avec les notes de la gamme et avec les accords induits par cette gamme. C'est le principe de la musique modale que va découvrir Ravel et Debussy et que vont reprendre tous les jazzmans. Alors, ça me fait beaucoup d'accords sur une seule tonalité. Pour me repérer, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais trouver une note commune. Cette note commune, je vais la choisir dans les basses, c'est-à-dire que je vais faire un fondamental. Qu'est-ce que c'est qu'une basse ? Dans un accord de do, c'est celle-ci. On va l'appeler la tonique, celle qui donne le ton, ou la fondamentale. Dans un accord de ré, la basse, c'est le ré. Dans un accord de mi, la basse, c'est le mi. Dans un accord de fa, la basse, c'est le fa. Mais au lieu de jouer les basses de mes accords, qui vont me donner une sensation de quelque chose de mouvant, je vais jouer une seule note qui va rester sur tous ces accords. Et souvent, c'est le cinquième, le cinquième degré qu'on choisit, c'est le sol. Pourquoi ? Parce que du cinquième degré, on n'a qu'une envie, c'est d'aller vers le premier. Et en choisissant le cinquième degré, comme ça, je crée une forme de tension. J'ai très envie de me résoudre, mais je vais retarder cette résolution. Et là, j'ai un effet d'attente. Vous êtes en train d'attendre votre fiancé. Vous avez le cœur qui bat, de plus en plus, et de plus en plus. Mais quand va-t-elle venir ? Et là, voilà qui arrive. Ce procédé qu'on appelle la basse de quinte est très employé dans le jazz. Pour finir avec la résolution. Ainsi donc, une basse commune sur laquelle vont se balader toutes les harmonies, C'est aussi le procédé qui est utilisé en Orient. On a vu que les Égyptiens, on va voir plutôt que les Égyptiens, ont souvent une double flûte. Pourquoi une double flûte ? Parce qu'il y en a une qui donne la basse continue. Cette fameuse note qui nous réunit tous, qui donne la tonalité d'une manière inlassable, pendant que l'autre se balade. Et quand l'autre se balade, il peut aller où il veut, puisqu'il a toujours cette note qui le relie au sol. Et là, on va voir plutôt que les Égyptiens, on va voir plutôt que les Égyptiens, on va voir plutôt que les Égyptiens. Et au fond, c'est la leçon de musique la plus belle qui soit. Et c'est la plus grande leçon de composition. Jouer autour d'une note. Avoir toujours cette base, avoir ce repère autour duquel on va pouvoir évoluer. Et plus je la joue ostinato, et plus je peux faire ce que je veux à côté, je peux sortir de la tonalité. Elle donne toujours le repère. Première règle de musique d'un compositeur, des notes communes, des notes conjointes. Essayer de faire une mélodie qui soit toujours autour de celle-ci, qui soit reliée. Ainsi que ce soit dans le jazz. Ou dans la musique d'Orient. La note, la basse continue, la note commune, la pédale en jazz. Nous relie avec nos oreilles et avec notre cœur. Et voilà la note commune à la mélodie. Samba sur une seule note. Samba sur une seule note de Carlos Jobim. Jobim, Oum Kalsum, Beethoven, même combat. France Inter, les routes de la musique, André Manoukian. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada